Bonjour, comme ceux plantés, beaucoup de Béninois vivent de la culture du palmier à huile. Mais pendant les trois premières années de leur croissance, ces palmiers ne donnent pas de fruits. Alors, certains agriculteurs ont eu pour idée de planter à côté d'autres cultures pour que la parcelle soit quand même rentable. Mais quelle variété de cultures choisir? Risquent-elles de nuire au palmier ou au contraire, lui font-elles du bien? C'est là-dessus que travaille une jeune scientifique passionnante. Nous allons la rencontrer pour en savoir un peu plus sur ces systèmes agroforestiers. Ma motivation en tant qu'agronome, c'est puisque l'agriculture nourrit les peuples, c'est apporter ma pierre à l'édifice pour que les productions soient les plus bonnes possible. Et tout cela dans le respect de l'environnement, notamment dans les contextes actuels du changement climatique. Hermione a travaillé entre autres sur cette parcelle située au sud du Bénin. En fonction des besoins et des objectifs, les agriculteurs associent aux palmiers soit à la culture du maïs, de la tomate, de l'ananas ou du manioc. Sébastien est propriétaire d'un champ de palmiers. Il a choisi pour les trois années de phase immature du palmier la culture de l'ananas. Planter plusieurs espèces sur une même parcelle, ça s'appelle faire une association de culture. Lorsque l'une de ces plantes est un arbre, on parle d'agroforesterie. Le travail d'Hermione consiste à évaluer ce que cette association change pour les végétaux en présence. On a cherché à voir l'état végétatif du palmier, l'état nutritionnel. On s'est également préoccupé du partage de la ressource hydrique qui est dans le sol. Ensuite, on a regardé la fertilité du sol. On a fait un diagnostic foliaire qui est une opération classique. On détermine la feuille 17, on prélève des folioles à un endroit précis et on va analyser au laboratoire. Sur la culture annuelle, on a fait également des prélèvements, des mesures d'humidité du sol. Après nous revenons au laboratoire, on analyse le sol ainsi que les parties des plantes qu'on a prélevées. Tout ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment le palmier en a pris, comment il en a prélevé. Il n'y a presque pas d'espace entre le palmier à huile et la culture qu'on lui associe. Et tout ça pour impacte les effets de compétition entre le palmier à huile et la culture associée, notamment de la compétition nutritionnelle sur le palmier et ainsi que de la compétition hydrique. Je me suis mis en train de faire passer par là pour moi et je suis mis en train de faire passer par là pour moi. Une fois, je me suis dénée à la tête, une fois qu'il y a une dernière fois que je l'ai fait passer par là pour moi. Je m'en rire et je m'en rire parce qu'il y a fait des projets. Quand les végétaux sont bien choisis et espacés correctement, l'agroforesterie a plein d'avantages. Les plantes profitent de l'ombre et de l'humidité des arbres. Elles sont protégées du vent. Le sol est enrichi par toutes les feuilles qui tombent. Bref, l'écosystème est plus riche et en prime, les arbres absorbent du CO2 en poussant, ce qui contribue à atténuer le changement climatique. C'est bon pour le revenu des familles agricultrices et pour la planète. Je suis très fier du travail d'Ermilde. Ces recherches scientifiques vont permettre aux agriculteurs de s'orienter pour de meilleurs rendements et une meilleure adaptation au changement climatique. Si ce reportage vous a plu, je vous invite à voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube des Hauts-Parleurs. Sous-titrage ST' 501